Salut Booktube ! Aujourd'hui je voudrais vous parler d'une série de mangas que j'ai particulièrement appréciée et que je voudrais du coup tous vous convaincre de lire. Il s'agit de la saga Orange par Ichigo Takano, publiée aux éditions Akata dans leur collection M, et traduit par Chiharu Chujo. Alors Orange c'est un manga de type shoujo. Les shoujo sont un sous-type de manga plutôt à dessiner un public féminin pour les jeunes adolescentes où on met en scène une protagoniste féminine, souvent au lycée, et c'est des boires avec un garçon ou un triangle amoureux, etc. C'est souvent très très romantique, très très niais, très très fizy. Moi je suis pas très très shoujo, honnêtement. Je suis beaucoup plus shonen ou sainen, mais c'est vrai qu'Orange avait quand même une bonne réputation parmi les shoujo et un pitch qui était quand même assez intéressant et assez novateur dans le genre. Donc j'ai voulu me laisser tenter. Vous l'avez peut-être déjà vu passer, vous le connaissez peut-être déjà parce qu'il a pas mal tourné sur Booktube il y a quelques années. Et c'est notamment Bulldog qui en avait pas mal parlé et qui m'avait convaincue du coup de les acheter. Et ça c'était il y a bien longtemps, mais je me suis enfin décidée à les lire et à les sortir de ma palle. C'est pas trop tôt. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire complète en 6 tomes. Donc là vous avez la totalité de la saga, ce qui pour un manga n'est pas une chose négligeable. On évitera les 100 plus mangas de One Piece ou de Détective Conan, dont le tome 100 va sortir bientôt. Mais je digresse et pour le moment je l'ai déjà posé ces livres parce que je devais avoir toute la vidéo avec ça dans les mains. Pour vous faire un petit résumé de l'histoire, on va suivre la jeune Nao qui est une lycéenne qui un jour reçoit une lettre d'elle-même 10 ans dans le futur. Au début, comme beaucoup d'entre nous, elle pense que c'est une farce, mais tout ce qui est décrit dans la lettre va vraiment se passer et donc elle va vite comprendre que c'est la réalité et accorder plus d'importance à cette lettre, qui lui donne une mission. Il s'agit de sauver Kakeru, donc c'est le nouveau venu de la classe. Et la Nao du futur lui apprend qu'il n'est plus là 10 ans plus tard et que c'est à elle de le sauver. C'est un texte qui, pour moi, est très très beau, très très juste, d'une poésie vraiment incroyable et qui aborde des thèmes, je trouve, très forts, qui le fait avec une justesse. C'est jamais martelé à la figure, c'est jamais « Regarde, je te parle de ça ! » C'est vraiment un peu en sous-texte, c'est vraiment des choses où on va y réfléchir par nous-mêmes une fois qu'on a reposé le livre et ça fait du bien. Surtout dans les mangas où parfois les messages sont un petit peu à la Naruto « Il faut travailler ! » On a compris au bout d'un moment. Et donc là, le fait d'avoir ce manga qui le fait tout en douceur, tout en sous-texte, je trouve que ça change. Et ça fait passer aussi beaucoup plus d'émotions, je trouve, parce que vu que tout passe par les personnages, tout passe par leur développement, on s'attache vraiment beaucoup à eux, on est avec eux à leur côté pour voir leur évolution, pour voir comment ils vont s'en sortir de cette situation et des souffrances qu'ils traversent. Et du coup, ça fait que la fin, que le dénouement est infiniment plus déchirant. Et moi, c'est ce que ça m'a fait. Honnêtement, ça m'a déchirée. Le but dans ce livre, c'est clairement de nous faire pleurer. Avec moi, ça a marché. Pour tout vous dire, pendant que je lisais ce livre, il y a mon copain qui était en train de fixer ses étagères, plus de là, et j'étais dans une autre pièce pour lire. Et mon copain m'a entendu pleurer, malgré les pièces, et le bruit de la perceuse. C'est vous dire à quel point je n'ai pas supporté cette histoire. Cela dit, quand une histoire nous fait pleurer comme ça, c'est que c'est une réussite, et que c'est bien fait, et que les thèmes abordés le sont bien. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. La première chose, bon, si vous voulez vraiment rien savoir d'une histoire, ça peut être considéré comme un spoil, mais honnêtement, on comprend très très vite ce qui s'est passé, et la problématique qui pèse sur Kakele, qui est un problème de dépression. Et je trouve que c'est une très jolie représentation de la dépression, parce qu'en fait, on ne le voit jamais, finalement. Kakele est toujours souriant, il est toujours avenant, il est toujours amical, j'aime pas ce terme, mais il est entre guillemets normal, c'est-à-dire que la dépression, ce n'est pas que des gens renfermés dans leur coin qui pleurent tout le temps. Et lui, il passe vraiment, et c'est dans certaines réactions, certaines attitudes, où il va s'énerver, parfois se renfermer, parfois tout ça. On comprend ces réactions à mesure que ça se passe, et à mesure qu'il se livre aussi à Nao et à ses amis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que, à mon avis, si on ne nous disait pas ça, si on ne nous disait pas dans 10 ans, il ne sera plus là, ou on commence à suspecter des choses assez vite, du coup, parce qu'on n'est pas stupide, on se dit bien que si 10 ans plus tard, il n'est pas là, et que Nao peut éviter les choses, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et du coup, une fois qu'on sait ça, et que Kakele en parle, de ses difficultés, on arrive beaucoup plus à lire le sous-texte. Et je pense que sans sous-texte, en fait, on n'aurait pas vu toutes ces choses-là. Et c'est vraiment ça qui est cool, c'est que, mais en fait, des fois, ça ne prévient pas, et des fois, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, et sans les avertissements de elle dans le futur, Nao ne s'en serait pas rendu compte, peu importe à quel point elle aime Kakele, peu importe à quel point elle veut apprendre à le connaître. Elle ne se rend pas compte de tout ça. Et ça, je trouve que c'est important, et c'est aussi bien de voir cette sensibilisation auprès d'un public jeune que, des fois, ça ne se voit pas. La deuxième chose que je trouve très jolie dans ce roman, c'est la notion de regret. Toute une partie de la lettre va être centrée là-dessus. Dans la lettre, la Nao du futur va demander à la Nao qu'on suit à l'époque actuelle de changer des choses. Donc soit c'est Kakele, ça lui a fait du mal, tu aimerais bien changer ça, ou il faudrait peut-être faire ça, etc. Mais il y a aussi d'autres choses qu'elle veut changer pour elle-même. Et des fois, elle va lui dire tu n'as pas fait ça, moi j'aurais bien aimé, je le regrette encore maintenant. Et Nao est quelqu'un de très onctueux, très timide, renfermé, etc. Et du coup, spontanément, elle ne va pas beaucoup faire les choses. Et il y a souvent, enfin l'immense majorité des cas où la Nao du futur va lui demander de changer quelque chose, c'est pour faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait ou qu'elle n'avait pas osé faire. Et ça, c'est quelque chose que je trouve important surtout pour les gens qui comme moi ont pas mal d'anxiété et s'imaginent toujours le pire et n'osent pas forcément faire les choses, c'est que finalement, pensez à tout ce qui pourrait se passer après et en fait, dix ans plus tard, on regrette et on aurait bien aimé faire ce qu'on n'a pas osé faire. Et du coup, avec cette lettre, au fil de la lettre, Nao va se forcer de plus en plus à faire les choses et c'est difficile et elle doit combattre qui elle est au fond d'elle-même un petit peu son anxiété qui la bouffe un petit peu, qui la contamine et elle va combattre ça et selon les moments, ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit à quel point ça peut être facile ou pas. Il y a des fois où elle va dire ok, allez, j'y vais et elle y va et ça va. Et il y a des fois c'est j'y vais et elle essaye une, deux, trois fois et parfois il y arrive, parfois il n'y arrive pas. Même si elle sait qu'elle va regretter dans dix ans, elle ne sait pas ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer si elle le fait et elle a trop peur des conséquences et donc ça montre un petit peu le degré de l'anxiété et le pouvoir qu'a l'anxiété sur Nao et son emprise qu'elle va avoir dessus et je trouve que ça fait aussi un peu réfléchir parce qu'on se dit ben moi aussi c'est vrai que je suis anxieux et j'ose pas toujours faire les choses mais en même temps si c'est pour le regretter après, ça sert à rien quoi. Il y a un peu tout ce discours-là, tout ce jeu-là autour du regret et autour de aller, il faut y aller et il faut essayer de se pousser un petit peu parfois à sortir de sa zone de confort même si c'est pas facile d'autant plus qu'on voit grâce à ça en partie que Nao change vraiment parce qu'au début la lettre est vraiment calquée sur ce qui se passe dans le monde actuel et au fil du temps en fait les deux événements vont diverger donc plus l'histoire avance plus la lettre va être différente de ce qui se passe vraiment parce que forcément les personnages n'ont pas pris les mêmes décisions les personnages sont différents chaque décision va influencer l'évolution de Nao l'évolution de Kakeru l'évolution de leurs amis et du coup les situations vont être toujours de plus en plus différentes et donc ça fait un mélange qui est toujours intéressant c'est-à-dire qu'au fil des tomes au fil des chapitres Nao va de moins en moins pouvoir se reposer sur cette lettre d'un côté elle est contente parce qu'elle peut aussi retrouver son indépendance retrouver ses propres décisions mais en même temps cette lettre elle l'aidait aussi à trouver la marche à suivre à savoir comment faire qu'est-ce qu'il fallait qu'elle change et donc il y a toute cette dualité entre eux d'un côté je suis contente de voir que j'ai changé et je veux m'exprimer je veux montrer que je suis différente aussi mais en même temps j'étais bien contente qu'il y ait cette lettre pour m'aider un petit peu à traverser cette période difficile et donc il y a toujours un rapport un peu conflictuel de Nao avec la lettre au bout d'un certain moment et je trouvais ça cool que ça soit mentionné et que ça divergerait moins à ce point et qu'au contraire certains événements se rapprochent en fait il y a certains événements qui sont exactement les mêmes même si tout le reste est différent certains événements sont exactement les mêmes comme si c'était entre guillemets inévitable et donc ça pareil c'est cool c'est qu'est-ce qui est tellement ancré en nous qu'on ne peut pas changer notre réaction qu'est-ce qui peut évoluer chez nous enfin voilà c'est un peu toutes ces discussions-là que j'ai trouvées très très cool très intéressantes et dans le contexte avec tout ce qui est dépression, regret c'est aussi important de parler de tout ça et donc forcément tout ça évolue tous les personnages évoluent ensemble en tant que groupe d'amis chacun de leur côté aussi Nao grandit Kakelu change se livre plus apprend qu'il est soutenu aussi et leurs autres amis aussi apprennent et interagissent et je trouve que c'est vachement vachement cool de voir à quel point ils soutiennent Nao et ils soutiennent Kakelu et ça je trouve que c'est aussi une dynamique qui est très agréable à suivre jusqu'à arriver à la fin du tome 5 où finalement tout se dénoue de façon vraiment parfaite je trouve que vraiment les symptômes ça se lit de façon vraiment magnifique je trouve que l'arc narratif est juste parfait comme il est et il n'y a rien à changer il n'y a rien à refaire c'est très très beau c'est hyper poétique c'est hyper poignant maintenant comme d'habitude des petits points négatifs parce qu'au fin de temps on est parfaite évidemment le premier point négatif c'est le personnage principal c'est le personnage de Nao qui honnêtement aurait vraiment pu être moins cliché on est sur de la protagoniste shoujo de base donc la fille simide qui pense toujours aux autres très altruiste qui n'ose rien dire très prude enfin non manca qu'elle lui touche la main ça y est elle ne peut pas le regarder pendant 3 jours parce qu'ils ont été trop proches on est vraiment sur ce genre de personnage donc là niveau cliché on est pas mal c'est la fille de shoujo de base et c'est pas elle la plus intéressante c'est vraiment ce qui va lui arriver et elle elle apporte peu de relief finalement à ce qui va lui arriver j'ai préféré la Nao du futur qu'on voit dans la lettre finalement à elle c'est quand même pas ça casse pas trois pattes à un canard et du coup forcément vu que c'est le centre de la relation amoureuse forcément la relation amoureuse elle en pâtit aussi et elle aussi elle est peu intéressante finalement on en est rien à carrer de la relation amoureuse et de la relation qui évoluait entre Kakeru et Noah franchement j'étais en mode oui bah faites ce que vous voulez moi je m'en fiche c'est pas ça que je veux voir pour un manga dont le thème est la relation amoureuse c'est quand même un peu dommage mais bon voilà après je suis pas romance je suis pas personnage mien donc c'est peut-être aussi que moi voilà ça m'a pas non plus gêné pendant ma lecture parce que comme je vous l'ai dit c'est vraiment un coup de coeur donc ça m'a pas gêné ma lecture quand même il y a d'autres choses très positives et beaucoup mieux que ça dans ce manga donc voilà c'est anecdotique mais c'est vraiment dommage quand on voit ce qui a été fait sur le reste on se dit que ça aurait pu clairement être amélioré et dernière petite chose je sais pas si vous avez remarqué qu'au début je vous ai dit que c'était une saga complète en 6 tomes et que juste avant je vous ai dit que l'art narratif était parfait sur 5 moi j'aurais aimé savoir ça avant de le lire et c'est que la série est en réalité faite sur 5 tomes et que le somme 6 est un tome un peu bonus en fait c'était à la base un chapitre que voulait écrire l'autrice en plus sur un autre point de vue dans cette histoire et elle l'a tellement étoffée que c'est devenu un tome à part entière il s'agit d'un autre point de vue d'un de leurs amis pendant la même histoire et donc ce n'est pas du tout la continuité de cette saga donc c'est vraiment la saga en 5 tomes et moi je ne savais pas et donc j'avais acheté les 6 en me disant bah ok j'ai tout acheté et du coup à la fin du tome 5 ça se finit de façon tellement belle de façon tellement juste on se dit un peu mais qu'est-ce qui va arriver dans le tome 6 et le tome 6 m'a paru tellement en dessous j'ai vraiment pas aimé enfin c'est pas que j'ai pas aimé c'est qu'il était tellement moins bien que le tome 5 tellement en dessous que du coup j'ai pas apprécié ma lecture et je me suis dit mais pourquoi c'est là et si j'avais su que c'était un tome bonus en fait c'est intéressant parce qu'on voit du coup la saga comme les 5 tomes et après bah si on veut le lire on le lit si on veut pas le lire on le lit pas mais on sait très bien à quoi s'attendre et ça c'est un problème quand on sait pas vraiment ce qu'on attend et bah des fois on est déçu pas à cause de la qualité du texte même parce que c'est pas ce qu'on voulait finalement je pense qu'on a tous des livres comme ça où bah oui c'était bien mais j'ai pas aimé parce que c'est pas ce que je voulais à ce moment là donc là c'était vraiment ça donc voilà moi j'aurais bien aimé le savoir avant donc c'est pour ça que je vous en parle en tout cas si on oublie le tome 6 c'est vraiment une saga qui est absolument géniale qui vous fera pleurer toutes les larmes de votre corps je pense et même si vous n'êtes pas très choujo comme moi c'est assez rafraîchissant et c'est vraiment une pépite dans le genre je pense pas trop cliché même si le protagoniste l'est un petit peu tout le reste ne l'est vraiment pas et le côté voyage dans le temps met un petit peu de fantaisie dans tout ça ce qui n'est jamais mal et donc au global je lui ai mis la note de 4 sur 5 j'espère que je vous ai convaincu de le lire sur ce on arrête tous de procrastiner on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine